T'es bon ? T'es bon ? Coucou ! Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Ah je rigole ! Comme tu as pu le lire dans le titre, on se retrouve pour une vidéo make-up, un make-up no make-up. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est genre je vais me maquiller tu vois, mais ça va être extrêmement naturel, comme si j'avais pas grand chose sur la face tu vois. On va dire ça comme ça. Et bien sûr c'est mon interprétation du make-up no make-up. Je me maquille comme ça quand j'ai pas trop envie de me maquiller, mais j'ai pas envie de ressembler à un cadavre non plus toujours. Voilà. Du coup ben on va commencer sans plus attendre, on se rapproche. Bon alors bien sûr je me suis hydratée le visage juste avant. Je vais commencer en mettant de l'anti-cerne. Je vais prendre le Born This Way de chez Too Faced, parce qu'il est bien couvrant et comme j'ai des cernes très 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 intenses, il faut quelque chose de très couvrant. Je vais pas mettre du coup de fond de teint, parce que j'ai pas envie d'avoir du fond de teint partout. Je vais avoir un truc léger, genre le moins de couches possible. Pourquoi tu me regardes ? Du coup j'en mets sur mes cernes et j'en mets sur les petites imperfections. Et là j'en ai là. Et un peu ici. Je vais l'estomper avec un beauty blender. Bon on dirait qu'il est cracra, mais je l'ai lavé. Il est propre, c'est juste qu'il est en fin de vie. Ah c'est pas un beauty blender, c'est une éponge. Pour les cernes, je vais descendre un petit peu au niveau des ailes de mon nez, et sur les côtés de mon nez. Et un peu sur le nez aussi, parce qu'il est un peu rouge. Bon, j'ai le nez particulièrement rouge aujourd'hui, alors je vais en mettre un petit peu sur le nez. Il y a un clown. J'aime pas trop quand mon visage brille à certains endroits. Du coup je mets quand même de la poudre, un petit peu de poudre. Je mets une poudre de Révolution Pro, et je l'applique avec un pinceau poudre de chez Zoéva le 106. Oh là là, il y en a beaucoup là. C'est la merde. Comment je fais ? Mais j'en mets pas beaucoup hein. Sur mes cernes et sur la zone T. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de blush de la palette que j'ai faite de... Que je me suis faite, je sais pas comment dire. Que j'ai composé de chez Zao Makeup. Je vais mettre le blush. Voilà. Je vais mettre le blush. Oh, c'est tombé. Avec un pinceau blush de chez Zao Makeup, toujours. J'en prends un peu. Oh, j'ai pas de place. Je viens enlever l'excédent sur le dos de ma main. Et j'en mets un tout petit peu. Moi j'aime bien avoir des joues rosés. Ça fait moins cadavérique. De la même palette, je prends l'highlighter. Mais ici, on me voit. Bon bref, je prends l'highlighter quoi. J'en prends un peu. Bon, t'es pas obligée d'en mettre hein, mais moi j'aime bien briller. Oui, mais bon, c'est un petit glow, tu vois, naturel. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. En vrai, ça se voit, mais c'est genre un peu, tu vois. Tu vois, niveau teint, bah c'est fini déjà. On est rapidos. Tu vois, là, c'est bien de pas mettre de fond de teint parce que je sens rien sur ma peau. J'ai l'impression de n'avoir rien mis. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, pour les sourcils, je vais prendre un crayon à sourcils de chez B Superdrug. C'est une marque disponible au Royaume-Uni. Mais il en existe dans plein d'autres marques. D'un côté, il y a ça là. D'autre côté, il y a les petits goupillons. Pour le make-up de make-up, je vais faire très léger. Juste je les brosses. Et je comble la queue de mon sourcil. Un petit manque, là. Voilà. Arrête de l'autre côté. Make-up, no make-up, rapide, simple. On se casse pas le cul. Je prends un pinceau comme ceci, biseauté très 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 fin de chez Zoéva. C'est le 317. Et là, j'ai pris une palette Obsession de chez Make-up Révolution. Mais peu importe la palette, on s'en fout. Le principal, c'est d'avoir un noir. Tu vois, je vais mélanger le noir avec un petit peu de cette couleur-là. Un sort de rouge, marron. Pour qu'il soit juste moins intense, le noir. Et je vais la placer au niveau du coin externe de mon oeil. Faire comme un trade-liner, mais pas noir et pas très intense. Juste à peine, genre. Tu vois ? Comme ça. Ça se voit ? Tu vois, ça se voit à peine par rapport à l'autre oeil, mais je trouve que ça agrandit un peu l'oeil. Ça fait comme si j'avais une ligne de cils plus intense. Voilà. Moi, je trouve que ça fait bien. Voilà. Des fois, je mets pas de mascara parce que flemme et je trouve que ça alourdit les cils et c'est super chiant quand tu gardes du maquillage longtemps. Par exemple, quand je vais au cinéma ou ce genre de choses que je vais être devant un écran pendant au moins deux heures, je ne mets pas de mascara. Je reste comme ça. Je mets un peu de rouge à lèvres, mais c'est tout. Oui, je mets pas de mascara. C'est possible de ne pas mettre de mascara. Mais des fois, j'en mets parce que je trouve ça plus joli. En fait, c'est quand même mieux d'avoir du mascara. Ça fait de suite plus maquillé. Le pouvoir du mascara est incroyable. Bref, du coup, je vais mettre mascara. Les super drugs encore disponibles au Royaume-Uni. Et bon, je prends un mascara, quoi. Et je ne vais pas mettre plusieurs couches. J'en mets une. Ok. Tu vois, j'espère que ça va se voir à la caméra, mais en vrai, ça se voit. La différence est flagrante, quoi. J'ai un oeil de suite plus ouvert, plus éveillé. C'est beaucoup plus joli. J'ai fait un peu bizarre. Tu vois, moi, je trouve que j'ai les cils du bas assez foncés. Du coup, je n'en mets pas. Des fois, j'en mets, mais je n'en mets pas souvent parce que c'est chiant. J'en fous partout. Alors, je préfère ne pas en mettre. Ça me suffit comme ça. I'm back. Et pour le rouge à lèvres, je viens mettre un nude de chez Zao Makeup. C'est la teinte 469. Je crois que c'est une couleur comme ça, un peu bois de rose nude. J'adore ces couleurs. C'est une couleur un peu plus intense que la couleur de mes lèvres naturelles. J'en mets un peu comme ça. Et après, avec mon doigt, je tapote. Pas qu'il y en ait trop. C'est juste pour intensifier à peine la couleur de mes lèvres. Voilà. C'est bien comme ça. Du coup, voilà mon make-up no make-up. C'est pas pour moi un make-up naturel. C'est pas la même chose, je trouve. Là, c'est vraiment un make-up no make-up. Je suis vraiment à peine maquillée. Ça se voit presque pas, tu vois. Puis c'est largement supportable. Un make-up naturel, pour moi, c'est... Tu es maquillée, ça se voit. Mais ça fait naturel. C'est avec des couleurs plutôt neutres, entre guillemets. Mais ça se voit quand même. Voilà, c'est pas pétard. Donc, voilà ! Pourquoi je fais ça ? Genre ma tête sur un plateau. Un peu bizarre, non ? Comme tu peux le voir, moi, je trouve qu'il y a une différence entre ma tête du début de la vidéo et ma tête maintenant. Je fais moins cadaverie. Je fais plus l'éveillée, on va dire ça. Mais tout en étant très 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 naturelle. Donne-moi des idées de vidéos si tu veux me voir faire certaines choses. Je suis toujours preneuse d'idées. Et puis, ben moi, je te fais plein de bisous. Et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !